Le bonheur de l'AS Vitré, c'était le 6 janvier. Dans la Somme, les sang et or qui ne sont pas au mieux dans leur championnat de National 2 étaient allés se qualifier face au petit club de Longo. Une victoire au tir au but qui les propulsait en 16e de finale de la Coupe de France et qui plus est dans le rôle du petit pousset breton. Le problème c'est qu'au tirage au sort depuis, le petit pousset a plutôt décroché du lourd. Nos joueurs amateurs ici à l'entraînement sur le synthétique de la Piverdière vont affronter le Havre. Le Havre, une équipe de Ligue 2, il y aura deux divisions d'écart. Il va falloir se transcender. La stratégie c'est du mental parce que jouer contre une équipe comme ça au départ forcément on est plus faible. Mais avec le mental on peut dépasser beaucoup de choses. Les gars sont prêts pour faire un match et puis sortir de ce match-là en disant on a tout fait. C'est du bonus, ça peut qu'être bien pour nous. Si on n'a rien à perdre, si on perd c'est pas la fin du monde. Si on gagne c'est un exploit, ça va nous redonner un peu de peps. Mais la motivation du petit face au gros, le Havre connaît aussi. Au tour précédent, les Hauts-Normand ici en blanc s'étaient débarrassés d'une Ligue 1 victoire 1 à 0 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux s'il vous plaît. Le Havre saura donc se méfier des Bretons d'autant que sur leur banc. Il y a un homme qui ne prendra jamais vitré de haut, Oswald Tanchot, le voici à l'image. En 2008, à l'époque il entraînait la vitréenne après avoir aussi mouillé le maillot de l'AS vitré. Il sait donc à quoi s'attendre, il a préparé son retour en Bretagne. On a été les observer, on a de la vidéo, on va préparer comme un match de Ligue 2. Et puis on va insister sur les vertus de la Coupe de France, c'est-à-dire l'engagement, la motivation, le dépassement de soi et puis avoir faim. Vitré-le-Havre, c'est à 18h. Demain, horaire compliqué, mais 3000 spectateurs attendus malgré tout. C'est parti ! C'est parti !